Nous sommes une génération qui a été sacrifiée. Nous interpellons le ministre du Travail, M. Sambassi. Les travailleurs sénégalais sont fatigués. Nous interpellons M. le Président de la République. Président Macky Sall, nous n'allons pas recevoir les présidentielles de la liste électorale, mais recevoir les centrales dignes, les centrales syndicales dignes. Nous n'allons recevoir les snappes, les tiktokers, et nous recevons les candidats de la Ligue 4G. Nous sommes en train de faire une conférence de presse. Nous sommes en train de faire une petite conférence de presse. Nous sommes en train de faire un sit-in devant la Sogepal. Nous sommes en train de faire une petite conférence de presse. Nous sommes en train de faire une petite conférence de presse. sur ce que je dis c'est que si on parle d'entreprise SOGEPAL il y a 2 téméries qui sont en train de travailler 2 téméries 200 demandent d'explication si vous savez que ce n'est pas le problème c'est à dire que 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 tu as 200 demandes d'explication dans l'entreprise qui a amené 300 travailleurs qui sont là non, ce n'est pas le problème Laurent Tabellion il y a eu Bekaï Gueye il y a eu l'inspection du travail il y a eu le ministère du travail il y a eu le ministre du travail il y a eu le problème l'entreprise qui a amené ce n'est pas le problème nous avons un problème nous avons un problème 40 000 francs nous payons 140 000 francs nous responsons de les c'est des outils de travail nous avons un domaine le treating des licitas d'av cream d'être et africains nous sommes venus aujourd'hui exprimer toute notre solidarité aux travailleurs de la société générale de produits alimentaires social dans cette entreprise se déroule un néo colonialisme qui ne dit pas son nom voilà une entreprise qui se targue d'être la première biscuiterie de l'afrique de l'ouest qui a eu un chiffre d'affaires de 13 milliards en 2017 qui gagne 115 millions par jour et qui paye des salaires de 58 mai 65 mille 66 mille à ses travailleurs c'est de l'esclavage salarié et quand les travailleurs se lèvent pour dénoncer cet esclavage pour dénoncer leurs droits piétinés cette entreprise licencie le coordonnateur des délégués à savoir monsieur momoudou diop licencié également un deuxième délégué momoudou diami nous frappe nous dénonçons ce licenciement arbitraire nous dénonçons ce licenciement abusif dont l'objectif est de couper la tête d'un mouvement des travailleurs qui a raison de s'élever contre cet esclavage salarié qui a raison de se battre et de lutter contre leur exploitation c'est pourquoi avec eux avec les travailleurs de ce gépal nous crions bécaille dégage c'est pourquoi avec eux nous disons laurent tabellion dégage nous exprimons notre solidarité aux travailleurs de ce gépal dont deux de leurs membres et pas des moindres ont été licenciés à savoir momoudou diop et momoudou goudjabi nous invitons les travailleurs de ce gépal à faire preuve de solidarité et à voir comment exprimer leur solidarité à momoudou diop et à momoudou goudjabi parce que ce licenciement abusif et arbitraire signifie qu'en fin janvier 2022 les délégués momoudou diop et momoudou goudjabi ne recevront pas de salaire ne seront pas payés c'est à nous 300 travailleurs de ce gépal de faire preuve de solidarité et de nous souvenir que momoudou diop et momoudou goudjabi sont tombés sur le champ de l'honneur sont tombés sur le champ de la bravoure sont tombés sur le champ de la défense intransigeante de nos intérêts nous 300 travailleurs de ce gépal ne les oublions pas ne les abandonnons pas exprimons leur notre solidarité deuxièmement nous saluons la détermination des travailleurs de ce gépal et la détermination de l'organisation générale des travailleurs du sénégal dirigé par momoudou goudjabi détermination à dire non à l'arbitraire quotidien que vivent les travailleurs à l'entre eux dans l'entreprise ce gépal le frappe va se joindre à eux pour se battre contre ce licenciement mais également attirer l'attention des travailleurs parce que si cette forfaiture de ces deux licenciements de momoudou diop et de momoudou goudjabi passe le prochain sur la liste ce sera doudou ce sera mohamed ce sera lamin ce sera malik ce sera jean ça sera paul le prochain sur la liste les prochains des les autres délégués seront aussi licenciés c'est pourquoi nous devons nous ériger en bouclier pour protéger les soldats momoudou goudjabi et momoudou diop le frappe dénonce le racisme et le néocolonialisme d'entreprise de laurent tabellion aidé en cela par son nom de main békaï gay nous le rappelons qu'ici nous sommes à dakar ici nous sommes au sénégal et que même si les membres du front national c'est à dire le front de haine le parti le plus raciste et le plus zénophobe d'europe ici c'est au sénégal et la zénophobie ne passera pas ici c'est le sénégal le racisme d'entreprise et le néocolonialisme d'entreprise ne passeront pas nous nous sommes malheureux nous frappe de constater que l'inspection du travail est une inspection du travail corrompu qui avalise des licenciements arbitraires des licenciements abusifs des licenciements yamener même si nous saluons la posture de certains inspecteurs du travail qui font dignement leur travail l'inspection du travail est corrompu le frappe est aussi malheureux de constater que mais il n'y a pas de ministre du travail au sénégal il n'y a pas un ministère du travail au sénégal ce qu'il y a c'est un ministère un ministre qui soutient les patrons veilloux de la trompe de laurent de laurent tabellon nous disons non au patron veilloux et monsieur laurent tabellon est un patron veilloux parce qu'un patron veilloux c'est un patron qui refuse de respecter la législation sénégalaise c'est un patron qui refuse de respecter le droit du travail sénégalais mais c'est un patron aussi qui défie et insulte la justice sénégalaise lui laurent tabellon ce français du front de haine du front national qui se tarder de n'avoir jamais perdu de procès en 26 ans de présence au sénégal c'est une insulte à la justice sénégalaise mais ça c'est aux juges et aux magistrats sénégalais oui de régler cela nous sommes malheureux de constater que la justice sénégalaise est une justice corrompue quand bien même il ya des juges dit qui rendent la justice au nom du peuple sénégalais mais cette justice sénégalaise est une justice corrompue nous interpellons le président maquessal aucun dessert aucun prétendu dessert reçu par des tirailleurs sénégalais ne peut justifier que le président de la république qui doit protéger tous les sénégalais y compris les travailleurs ne peut justifier que ce président maquessal ferme les yeux devant d'aussi graves abus en milieu du travail les travailleurs sénégalais sont fatigués les travailleurs sénégalais n'en peuvent plus produire 115 millions par jour produire plus de 13 milliards par an et ne recevoir n'être payé que 58 mille francs par mois c'est tout simplement inacceptable ça ne peut plus durer ça ne peut plus continuer c'est pour ça à une manifestation devant la socheval nous les invitons aussi à réfléchir à l'organisation d'une manifestation où tous les travailleurs sénégalais victimes d'oppression victimes d'exploitation victimes d'abus vont être conviés pour ensemble dire ça suffit trop c'est trop je vous merci